Sans surprise, le plus beau souvenir et aussi le plus douloureux, ça reste le dernier Prime. C'est le souvenir le plus mémorable à mes yeux. Salut, c'est Louis de l'Astarac pour Télé 7 jours. Tout le monde va penser que mon plus gros coup de cœur, c'est Margot au château, parce qu'on s'entend bien qu'on est à peu près sur les mêmes longueurs d'onde. Mais ça reste quand même mon Jim Bro, mon bro, mon frère d'armes, ça reste Julien, parce que j'ai découvert une personne qui partage une histoire similaire à la mienne et il est charismatique, il a vraiment quelque chose de très fort. Mais mention spéciale pour Margot aussi, parce qu'on s'entend super bien et qu'on est un super duo. La plus belle voix, c'est potentiellement Leni. Elle a 18 ans, elle est capable de vocalement faire des choses que moi, à 24 ans, je ne pourrais jamais faire. Cette année, je pense que Julien peut gagner la Starac. Julien ou Leni ? Leni, elle a juste besoin du déclic, pour prendre confiance en elle et se rendre compte des capacités qu'elle a. Et Julien, elle a déjà tout. Si la finale, c'est demain, Julien gagne. Il n'y a pas vraiment de prof le plus autoritaire. Joe a ce rôle-là, parce qu'il est coach sportif et coach mental. Maintenant, de la dire qu'il est autoritaire, je ne pense pas que ce soit le bon mot. Oui, je vais être votre prof de sport cette année. Je vais être aussi le garant. Il est rigoureux et il sait ce qu'il veut. Le duo rêvé, pour moi, ça aurait été de partager le plateau avec Ben Mazoué, parce que c'est un artiste en or. C'est fou ce qu'il peut faire vivre à travers un texte. Au château, ce qui a été le plus compliqué, c'est la gestion des minutes au téléphone. Tu sais que l'extérieur, les gens te voient, tes proches te voient. Ils doivent faire passer énormément d'informations en peu de temps. Et des fois, tu peux dire des choses ou entendre des choses que tu n'as pas spécialement envie d'entendre. Et vu que toutes tes émotions sont décuplées, tu as un peu un dialogue de sourd. Les toilettes, il y a un secret là-bas. C'est un peu l'âme de ce château. Tu as les messages de toutes les promos qui se succèdent avec le nombre de nominations, comment ils ont fait pour tenir, les encouragements, les messages d'adieu aussi. Je n'ai aucun regret, aucune amertume. Les gens essaient de me réconforter en critiquant les gens qui n'ont pas voté pour moi. Mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est des amis. On s'était, entre guillemets, donné des consignes de vote, à savoir voter au mérite de la prestation. Donc, aucune animosité, cœur sur eux, je les embrasse, il n'y a pas de souci. Sous-titrage Société Radio-Canada